Hello YouTube, très heureuse de revenir aujourd'hui avec un nouveau concept de vidéo puisque je vais vous présenter le premier épisode de la saga 5 raisons d'aimer et effectivement j'ai décidé de vous faire une petite série de vidéos en vous présentant à chaque fois cinq raisons pour apprécier une oeuvre que ce soit un manga, un anime, un film, peu importe et aujourd'hui évidemment je ne pouvais pas ne pas commencer cette série par mon manga préféré de tous les temps. Si vous ne l'avez pas encore compris il s'agit évidemment de Naruto et j'ai décidé aujourd'hui d'essayer d'expliquer ou de convaincre les gens et qui du coup auraient peut-être encore peur de se lancer dedans. Naruto c'est un manga qui a vu le jour par Masashi Kishimoto, donc son auteur, en septembre 99 au Japon et en mars 2002 en France. Donc nous fêtons cette année les 20 ans de Naruto, vous avez très certainement dû voir passer des tonnes et des tonnes de choses de com, de nouvelles, de nouveaux goodies, de publications etc autour de Naruto puisque ce sont les 20 ans français. Naruto c'est 72 volumes donc effectivement c'est un manga qui est long. C'est également un anime, alors un anime qui a été scindé en deux parties. Une première partie qui s'appelle juste sobrement Naruto, qui retrace donc toute la partie de l'histoire de Naruto jusqu'au timelapse pendant lequel il va partir s'entraîner pendant plusieurs années et qui comptabilise un total de 220 épisodes. Et ensuite nous avons Naruto Shippuden, qui est la suite des aventures, même si dans le manga il n'y a pas de distinction aussi évidente. Et là ce sont 500 épisodes. Donc au total Naruto c'est en anime. Mais je reviendrai sur ce point un petit peu plus tard. Au niveau du synopsis, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire aujourd'hui, Naruto Uzumaki donc c'est un petit garçon qui vit dans le village de Konoha. Konoha qui est le village caché de la feuille qui appartient au pays du feu et qui a pour ambition de devenir Okage. Donc Okage qui est le plus haut grade de certification de reconnaissance des ninjas, puisque c'est évidemment dans un environnement et un monde de ninjas. Et le Okage c'est un peu comme un maire du village plus plus, puisque c'est le ninja le plus puissant et celui pour qui les villageois ont le plus de reconnaissance. Effectivement Naruto son gros problème c'est qu'il souffre d'isolement profond puisque depuis qu'il est né il abrite en lui un démon. Donc ce qu'on appelle Naruto est un Jinjuriki donc un réceptacle et il abrite en lui Kyuubi, le démon renard à neuf queues qui des années auparavant avait ravagé le village de Konoha et causé énormément de pertes. Donc les gens sont au courant que Naruto abrite ce monstre, lui-même n'en a pas conscience tout de suite et donc le déteste puisque pour lui, c'est pour eux pardon, il représente tout ce qui a détruit leur village et donc un mauvais souvenir et donc il est très très seul. Il passe ses journées tout seul, donc il essaie de faire des tonnes de bêtises pour attirer l'attention. Il est orphelin puisque malheureusement il n'a plus ses parents pour des raisons que vous découvrirez au fur et à mesure évidemment de l'histoire. Et donc son rôle, son goal ultime pardon, son objectif de vie c'est d'avoir la reconnaissance des villageois et donc de pouvoir devenir le Hokage. Malheureusement il n'est pas très doué au départ, il part vraiment avec des désavantages mais suite à une série d'événements, il va réussir à intégrer l'académie des ninjas et là pour lui il va commencer sa folle aventure, dans l'équipe 7 puisque quand vous intégrez l'académie ninja, vous êtes répartis dans des équipes de 3 avec donc ceux qu'on ne présente plus, Sakura Haruno et Sasuke Uchiha sous la supervision de Kakashi Atake, le fameux ninja copieur. Voilà ça c'est pour poser les bases de l'histoire. Aujourd'hui Naruto donc ça fait maintenant plus de six ans que cette histoire est terminée, que le dernier volume de Naruto est sorti et pourtant c'est un manga qui continue de séduire énormément le public. Et les trois premiers tomes de Naruto sont régulièrement dans les top vente des mangas tous les ans en France. Donc c'est pas pour rien, c'est bien qu'il y a une raison. Alors on rentrera même pas du tout dans les débats de est-ce que c'est le meilleur manga ou pas. À mes yeux oui. Aujourd'hui factuellement au niveau des chiffres c'est prouvé que c'est un manga qui fonctionne encore puisque les ventes sont toujours aussi exceptionnelles six ans après la fin de ce manga. Et donc on va essayer aujourd'hui d'expliquer pourquoi est-ce que ce manga a autant de succès et qu'est-ce qui à mes yeux fait qu'il mérite vraiment le coup de s'y intéresser, de se plonger dedans et d'essayer de commencer cette folle aventure qu'est Naruto. Évidemment de manière objective, je vais essayer d'être factuel et de vous énoncer non pas mon ressenti qui est complètement biaisé puisque je suis une grosse fangirl de Naruto, mais d'essayer d'être vraiment objective et de vous expliquer cinq raisons au moins, même si je pense qu'il y en a plein d'autres, de vouloir se lancer dans ce manga. Et on commence tout de suite avec la raison numéro un. Premièrement ce qui fait pour moi la richesse de ce manga, et je pense de manière générale, c'est qu'il y a tout un contexte, tout un lore, toute une histoire qui est extrêmement bien développée ainsi que ses personnages. Naruto, on débarque vraiment dans un monde où il y a tout un contexte politique, tout un contexte géographique, il y a toute une histoire des pays, donc vraiment toute une... de l'histoire à proprement parler, des archives, une carte du monde ninja qui est très bien définie avec ses règles, ses alliances, ses guerres, ses conflits. Enfin voilà, c'est très riche. Déjà le contexte est extrêmement bien posé, on arrive dans quelque chose qui est très cadré. On ne tombe pas de... enfin on ne sort pas de nulle part, on n'arrive pas dans un monde où on ne sait pas trop ce qui se passe et où on va. Chaque chose est bien à sa place, c'est bien détaillé et je pense que Masashi Kishimoto a vraiment pris le temps de créer donc tout cet environnement autour de son histoire pour lui donner encore plus de crédibilité et encore plus finalement de réalisme, si tant est qu'on puisse parler de réalisme dans ce genre d'histoire. Donc vous allez avoir différents pays, différentes structures, différentes histoires, il y aura des guerres, il y aura des conflits, il y a vraiment des intérêts politiques pour certaines personnes, pour d'autres... enfin voilà c'est vraiment c'est très riche à ce niveau là. Donc ça je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant et également donc inclus dans l'histoire, il y a énormément de personnages. Ça c'est vraiment une des richesses de Naruto, c'est que le panel des personnages est extrêmement varié. Il y en a des dizaines et des dizaines aussi bien que ce soit les personnages principaux, les personnages secondaires, les antagonistes, les différents pays, enfin vraiment il y a une richesse au niveau du développement de tous ces personnages. Alors évidemment certains sont plus développés que d'autres, malheureusement je pense qu'il a fallu faire des choix stratégiques et certains ont été un peu délaissés au fur et à mesure de l'histoire et c'est vraiment dommage. En même temps il y en a tellement que c'était difficile je pense pour l'auteur de réussir à tous extrêmement bien les développer. Mais vous allez voir qu'il y a une multitude donc de persos, tous plus stylés, tous plus attachants, tous plus badass, tous avec des pouvoirs plus stylés que les uns que les autres. J'inclus évidemment dedans les antagonistes, puisqu'on a quand même des antagonistes de choix dans Naruto. Donc on en a plusieurs qui sont des personnages on va dire un peu secondaires. Ensuite on a ceux qui sont vraiment les emblématiques. Donc on va avoir par exemple Orochimaru dans tout le premier arc de Naruto. Dans la deuxième partie de Naruto on va avoir l'arc Akatsuki. Donc l'Akatsuki c'est une association de malfaiteurs en gros qui veut voler les démons à queue. Ensuite nous avons donc avec cet arc Akatsuki l'arc Pain. Un petit peu plus tard nous allons aussi avoir un arc autour du personnage de Madara enfin etc. Voilà on a vraiment des arcs qui sont rythmés par les antagonistes et évidemment en plus de tout ça il y a quelques petites autres histoires qui viennent s'ajouter. J'ai évidemment oublié de parler de l'arc de Zabuza qui est le tout premier arc de Naruto, qui nous met direct dans l'ambiance et qui je trouve peut-être est arrivé peut-être trop vite au début de l'histoire et qu'on a tendance à sous-estimer puisque Zabuza est un personnage, un antagoniste que moi je trouve exceptionnel et auquel peut-être il n'a peut-être pas tout le le mérite qui lui revient alors que c'est vraiment un sacré personnage. Donc vraiment vous allez voir si vous vous lancez dans Naruto ça va être difficile pour vous de trouver votre personnage préféré puisque il y en a tellement qui sont extraordinaires que c'est compliqué d'en préférer un plus que les autres et on est très content de voir leurs évolutions, de voir comment ça se passe. Donc c'est un monde qui est très riche, pour résumer cette première raison, aussi bien au niveau de l'histoire, aussi bien au niveau du contenu, de la politique, de la géographie, des personnages donc c'est très bien structuré et pour le coup vous ne vous ennuirez pas et il y en a pour tous les goûts. Il y a également de très bons personnages féminins même si l'auteur donc Masashi Kishimoto reconnaît lui-même être très mauvais avec avec ses personnages féminins et finalement même le personnage de Sakura qui est très souvent décrié en long, en large et en travers a quand même tout son intérêt quand vraiment on se penche un petit peu, on se penche un petit peu sur la question. Mais le débat n'est pas là, c'est pas du tout le but de le lancer. En tout cas voilà première raison c'est que vous allez trouver un contexte qui va être très bien posé, très bien développé, très bien écrit et qui va évidemment évoluer au fur et à mesure de l'histoire. Deuxième raison évidemment nous sommes dans un shonen donc il y a des pouvoirs, des techniques, des machins dans tous les sens et donc ça c'est plutôt cool. On arrive donc dans un univers ninja donc c'est très ninja, c'est les classiques, c'est les kunai, c'est les shurikens, c'est les bandeaux frontaux, c'est des sauts dans les arbres à courir partout. On est dans l'univers ninja et en plus de ça, Masashi Kishimoto a travaillé autour de ce qu'il appelle donc le chakra, ce qui va correspondre à du ki dans Dragon Ball. Enfin cette force un peu, c'est cette énergie intérieure qu'ont les êtres vivants, les êtres humains et qu'on peut transformer du coup en pouvoir. Dans l'histoire de Naruto, il y a plusieurs types de techniques. La plus courante étant le ninjutsu, donc le ninjutsu c'est les techniques ninja tout simplement. Et donc c'est celle que généralement les protagonistes vont exercer avec ce qui s'appelle des mudras. Donc les mudras c'est des signes des mains qui ont, en fonction des combinaisons, vous permettent de faire différentes techniques. Et donc le chakra, il y en a cinq grandes natures. Feu, le vent, la foudre, la terre et l'eau. Au fur et à mesure, les individus peuvent en cumuler plusieurs et les très grands ninjas comme typiquement les Okage réussissent à maîtriser les cinq. En sachant que voilà, chaque individu a plus ou moins de prédispositions. Le chakra, c'est donc cette espèce de fluide énergétique qui circule en chaque individu et que certains ont en plus ou moins grande quantité. Par exemple, Naruto a la chance d'avoir une quantité illimitée quasi de chakra, puisqu'il abrite en lui en plus le chakra de son démon renard Kyuubi. Donc voilà, ça c'est vachement sympa parce qu'il y a toute une explication, certes non réaliste, enfin non réelle, mais assez réaliste dans la manière dont c'est expliqué. Et ça ensuite, ça décline d'autres pouvoirs. Il y a les techniques héréditaires, qui sont des techniques très spécifiques à des clans, que les individus ne peuvent pas réaliser s'ils ne sont pas issus de ce propre clan. Typiquement Sasuke a son fameux Sharingan, qui est donc l'apanage du clan Uchiwa. Donc c'est eux et uniquement eux qui sont capables de développer cette technique. Et puis par la suite, il y a d'autres techniques ninja, par exemple le taijutsu, qui est donc le combat au corps. Donc c'est vraiment juste purement physique. Là-dedans, on a un personnage qui excelle, c'est Rock Lee. On a aussi ce qu'on appelle le genjutsu, qui est donc les techniques d'illusion. Et là, le grand spécialiste en la matière incontesté, c'est Itachi Uchiwa, donc le frère de Sasuke. Bref, on a un panel en fait de différents pouvoirs qui est très riche, et qui est surtout au cas par cas. C'est-à-dire que certains personnages vont vraiment avoir des spécificités par rapport à d'autres. Et c'est ce qui, je trouve, rend le manga assez complet, encore une fois. C'est que vraiment, on n'est pas que sur deux ou trois techniques. Il y a un panel de choses qui reviennent toujours de manière identique. Donc ça, c'est quelque chose de sympa. On assiste à des combats incroyables. Du coup, dans le manga, des planches absolument exceptionnelles dessinées de combats, parce qu'on va avoir une technique Reiton, technique de la foudre, ou une technique... Donc Sweeton, c'est les techniques de l'eau. Enfin voilà, il y a des choses où ça donne du coup des combats incroyables, aussi bien en anime que dans le manga. Et ça, vraiment, pour le coup, ça vaut le coup. Et ça, évidemment, annonce tout le tempo de l'histoire où il va y avoir énormément de combats. Il va bien sûr y avoir le fameux tournoi qu'il y a dans chaque bon shonen qui se respecte. Ça, c'est aussi une partie qui est super cool, parce qu'il va y avoir l'examen Shunin, qui est donc l'examen pour monter en grade des ninjas. Et là, évidemment, c'est toutes les rencontres où on va avoir la chance de pouvoir visualiser tout le panel de techniques des différentes personnages de Naruto et de sa génération, puisqu'évidemment, il évolue avec d'autres personnages du même âge que lui. Pour la troisième raison, nous avons l'histoire et les émotions que vous allez vivre en lisant ce manga. Naruto, pour moi, c'est le manga qui m'a fait traverser le plus d'émotions de tous. C'est-à-dire que vraiment, on passe par toutes les phases. Il y a de la joie, il y a du rire, il y a de la tristesse, il y a de la déception, il y a de la trahison, il y a vraiment beaucoup d'émotions contradictoires. Et vous allez passer par tous les stades. Il y a des moments très difficiles dont on a du mal à se remettre. Ceux qui ont lu ou vu Naruto sauront de quoi je parle. Et du coup, c'est vraiment un manga qui va vous transporter, puisque vous allez vivre intensément les choses avec les personnages. Vous me direz comme dans beaucoup de mangas. Mais je trouve que Naruto est un manga qui est assez profond, puisqu'il traite de beaucoup de thèmes. Alors quand j'entends dire que c'est creux, que les personnages ne sont pas travaillés, etc., ça me rend malade. Parce que pour moi, justement, je trouve qu'il y a une profondeur dans l'écriture de ce manga, dans l'écriture de certains personnages. Alors bien évidemment, comme je l'ai dit précédemment, certains personnages ne sont malheureusement pas développés comme ils auraient dû. Et c'est dommage, mais c'est comme ça. Et pour tout le reste, je trouve qu'il y a une vraie cohérence. Alors on retrouve évidemment les grandes valeurs du shonen, à savoir le dépassement de soi, la notion de l'amitié, la notion du travail, la notion de la persévérance. Et je trouve que c'est très bien traité et ça amène vraiment énormément de matière au récit. Alors comme c'est un récit long, je suis d'accord, il y a des moments de latence, il y a des longueurs, il y a des lenteurs. C'est normal. On sent que vers la fin, ça tire un petit peu et que parfois il y a des choses qui, peut-être, auraient pu se clôturer plus vite et peut-être que le manga aurait pu être plus court. Ça, on est d'accord là-dessus, il n'y a vraiment pas de débat. Mais je trouve que malgré tout ça, la qualité de l'écriture est présente, évidemment, et bien évidemment, la qualité de dessin. Puisque là, on va parler de la partie plus manga, Masashi Kishimoto, il a quand même un trait exceptionnel. Notamment, moi, ce que j'aime beaucoup dans son travail, c'est son utilisation du feutre. Alors évidemment, on ne le voit pas trop dans le manga puisque c'est en noir et blanc. Mais si vous avez l'occasion de tomber sur ces planches couleurs, elles sont incroyables. Ces techniques au feutre vraiment sont bluffantes et notamment dans l'édition Okage qui est sortie cette année. Donc, c'est l'édition perfecte qui a créé énormément de buzz autour d'elle, mais qui, pour le coup, je trouve, en vaut la peine si on veut commencer à se lancer dans ce manga. Donc voilà, c'est vraiment un manga qui va vous faire vibrer dans tous les cas, qui va vous faire rire, qui va vous faire pleurer potentiellement, peut-être même beaucoup. Moi, je sais que je n'ai jamais autant pleuré devant une oeuvre de fiction que devant Naruto. Et donc ça, c'est vraiment... Vous ne sortirez pas... Enfin, je pense que Naruto, c'est soit on aime, soit on déteste. Il n'y a pas de juste milieu où on se dit, ouais, c'est bof. C'est vraiment un manga qui est prenant. Donc, soit on entre complètement dans l'atmosphère, dans l'univers et on trouve ça génial, soit je pense qu'on n'accroche pas. Souvent, si on n'est pas très friand de shonen, par exemple, c'est sûr que Naruto, c'est du pur shonen et ça le fait bien. Et je pense que pour le coup, s'il faut avoir lu un seul shonen dans sa vie, c'est celui-là. Encore une fois, c'est mon avis. On se détend. Et ça nous amène donc du coup au quatrième point, qui est l'anime de qualité de Naruto. Si vous n'avez pas envie de lire le manga, pour diverses raisons, ça vous regarde. L'anime de Naruto est incroyable, et notamment pour ses OST qui sont connus partout, qui sont exceptionnels, parce que vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur mon expérience de la Naruto Symphonic Experience, là, le concert auquel je suis allée. qui reprend très bien ça avec ses OST absolument incroyables. Donc je trouve que ça a été une extrêmement bonne idée de transposer ça en concert, parce que c'est des animes que tout le monde, enfin des OST pardon, que tout le monde connaît, qui restent en tête et qui sont vraiment sympas. L'anime est très qualitatif, je trouve qu'il a très bien veilli. Pour l'avoir re-regardé il n'y a pas si longtemps que ça, vraiment, on est encore à fond dedans et ça fait pas trop vieillot. Parce que par exemple, quand j'ai repris, enfin j'ai commencé l'anime de One Piece, les premiers épisodes franchement ça pique. Honnêtement, alors autant les plus récents sont incroyables et on sent qu'il y a vraiment eu un globe dans le dessin. Et ça, j'ai toujours dit, mais c'est pas le sujet, mais que One Piece, j'avais eu du mal à me lancer à cause au départ de la qualité du dessin, même si j'ai complètement changé d'avis depuis. Mais c'est vrai que dans Naruto, on n'a pas cet effet, c'est un hyper vieil anime, c'est horrible, ça pique les yeux. Pas du tout, c'est toujours en très bonne forme et ça se regarde toujours très bien. Par contre, évidemment, il faut parler de la longueur de cet anime, puisque malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, il y a énormément de filler et que je pense qu'en réalité, sur les 720 épisodes, il y en a au moins 200 voire 220 qui sont pas utiles. Donc ça, c'est parce que malheureusement, il fallait pallier ce problème de lenteur entre la sortie des épisodes de l'anime et la sortie des tomes du manga. Donc forcément, ils ont dû meubler et donc ils ont inventé des histoires de toutes pièces pour pouvoir combler le temps entre les parutions. Et donc autant certains filler sont très bien et permettent le développement de certains personnages, etc. Autant il y en a d'autres vraiment, ils n'en valent pas du tout la peine. Donc si vous voulez vous lancer dans l'anime de Naruto, je vous invite à aller voir la page Wikipédia de l'anime, qui recense précisément les épisodes, ceux qui sont des filler, ceux qui ne le sont pas. Si vous avez envie de vous faire un kiff et de tout regarder, allez-y, et peut-être que vous allez sur-kiffer. Et si vous avez envie vraiment de rester que dans la trame de l'histoire principale, vous avez le détail de chaque épisode et c'est très bien fait, ça permet de gagner du temps. En tout cas, l'anime vous passerez un excellent moment, ça c'est sûr, avec de la super musique en prime. Et enfin, la cinquième raison, bien que je pourrais vous en citer encore plein d'autres, c'est évidemment Naruto lui-même, puisque le personnage de Naruto est un personnage qui est extrêmement attachant. Et vraiment, je pense que, alors c'est le propre de tous les héros de shonen, d'être un peu pas forcément les plus intelligents, et encore pas tous, d'aimer bouffer, d'aimer ce castanier, et d'être là pour ses amis. Mais Naruto, il a sa manière à lui de faire les choses, il part vraiment du petit garçon complètement abandonné, complètement isolé. Et il va petit à petit franchir les étapes pour atteindre son objectif, tout en ne laissant jamais personne derrière, évidemment. Tout en luttant pour rattraper son meilleur ami, slash rival Sasuke Uchiwa. Donc ça, c'est pas un spoil de dire ça, c'est que toute l'histoire va tourner un peu autour de la relation entre les deux. Et Naruto, vraiment, c'est un perso qui est hyper attachant, parce qu'il part de zéro, il est nul, il n'a pas inventé l'eau chaude, mais au fur et à mesure de l'histoire, on le voit grandir, on grandit avec lui. Et je pense que c'est d'autant plus marquant pour des gens qui ont connu Naruto dès le début, par rapport à moi, qu'il est commencé finalement assez tard. C'est de grandir avec ce personnage que par la suite, on retrouve en plus dans Boruto. Alors, je vais pas parler ici de Boruto, puisque c'est pas l'idée, mais sachez que si vous avez envie de remettre une couche à la fin des aventures de Naruto, vous avez la suite, donc la suite qui intervient dans Boruto, Boruto étant le fils de Naruto. Mais c'est une toute autre histoire, mais c'est vrai qu'il y a un côté nostalgique, puisqu'on retrouve tous les personnages emblématiques de Naruto dans la suite, donc dans Boruto. Et donc Naruto, pour le coup, c'est un personnage qui est très attachant, c'est un personnage qu'on a envie de voir réussir. On vit ses peines avec lui, on vit ses joies avec lui. Enfin, vraiment, c'est notre gars sûr, c'est le mec. Ou s'il existait dans la vraie vie, on aurait trop envie que ce soit notre pote, parce que c'est le gars qui est toujours là, qui est toujours partant pour tout, qui a une grande gueule, mais qui finalement arrive. Alors ça, c'est la fameuse technique qu'on appelle le tok no jutsu. C'est le fait de parler aux gens, de réussir à les convaincre qu'il a cette faculté, tout comme un Luffy va aussi fédérer, ou d'autres personnages, d'autres gros shonen mainstream, mais c'est vrai que Naruto, il a ce côté. Il adore parler, il adore essayer de comprendre pourquoi les gens sont arrivés là où ils en sont. Et évidemment, il y a cette grande notion de la rédemption dans Naruto qui est très présente, puisque quasiment systématiquement, soit les méchants sont tués, soit ils ont un moment de rédemption, et donc ils sont réintégrés, et le salut de leur âme apparaît, et ils sont sauvés, puisque Naruto essaye de redonner une chance à tous ces personnages. Donc c'est vraiment quelqu'un de très attachant, et on est content de le voir avancer, on est content de voir comment il évolue dans son environnement, on est content de voir son évolution avec ses proches, avec lui-même, puisqu'il est très souvent confronté à des conflits intérieurs qu'il arrive à résoudre parfois seul, parfois avec l'aide d'autres personnes. Et surtout, la relation emblématique qu'il y a dans ce manga entre Naruto et le démon à neuf que Kyuubi, qui va évidemment évoluer au fur et à mesure de l'histoire. Je rajouterai un dernier petit point, qui est que dans l'histoire de Naruto, il y a énormément, comme dans beaucoup d'autres mangas, de références à la mythologie asiatique, à la mythologie japonaise de manière générale. Et si vous vous y intéressez d'un petit peu plus près, vous verrez qu'il y a énormément de références à beaucoup de choses, ne serait-ce que Kyuubi, donc le démon à neuf queux, qui est le fameux Kitsune, donc ce démon à neuf queux de légende qui terrorise, qui est donc une forme de yokai, donc les fantômes mythologiques japonais, qui est quand même la plus grosse référence. Et au fur et à mesure, il y a plein de petits clins d'œil à différentes histoires, voire des contes de la mythologie. Donc ça, si vous êtes là-dedans et que ça vous intéresse, vous allez trouver votre bonheur, parce qu'il y a énormément de références à cette culture fantasmagorique japonaise. Donc voilà, on arrive à la fin de ces cinq raisons d'aimer Naruto, même si j'aurais vraiment pu continuer en parler encore pendant trois heures. Mais en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que Naruto, c'est un shonen classique qui fonctionne bien. C'est vrai que c'est du pur shonen, c'est-à-dire que vous allez retrouver tous les ingrédients qui font que ça fonctionne, mais c'est ce qu'on aime au final, et c'est ce qu'on recherche quand on lit Naruto. C'est sûr que si vous voulez une œuvre hyper psychologique, hyper intello dans laquelle vous devez réfléchir énormément au pourquoi du monde, de la vie, etc. Non, ce n'est pas le cas, même si vous allez avoir certaines réflexions philosophiques sur plein de sujets qui sont très bien amenés et très bien traités, c'est un shonen, et ça reste un shonen, et vraiment, il faut l'aborder dans ce sens en se disant, voilà, je vais lire un shonen, je vais lire une histoire d'un petit garçon qui part de zéro et qui parce qu'il a le sens du travail, le sens de l'amitié, l'esprit d'équipe et qu'il est persévérant, va réussir à atteindre ses objectifs. Voilà, ça, il faut l'avoir en tête quand on commence à lire Naruto. En tout cas, voilà, vraiment tout ce que j'ai à dire, c'est que si encore en 2022, donc presque six ans après la fin de l'apparition de ce manga, il est toujours dans les top ventes, c'est qu'il y a une raison, c'est que vraiment, c'est une œuvre qui mérite qu'on lui donne sa chance, même si je peux très bien comprendre, pour être tout à fait dans cette situation moi-même, se lancer dans une série de 72 tomes, c'est chiant. Donc si vous avez envie de vous essayer à Naruto, profitez justement du lancement de cette œuvre, de cette édition perfecte, donc on peut trouver chez Kana, l'édition Okage. Là, pour le moment, il y a quatre tomes qui sont sortis, ça peut être un très bon moyen de rentrer dans ce manga, puisque je dois avouer que Naruto en grand format, c'est assez exceptionnel et ça sublime le trait de Kishimoto. Vous aurez aussi le droit à plein de petites histoires inédites qu'il n'y a pas dans le manga classique et surtout, vous allez pouvoir découvrir tout simplement cette histoire. Si vous n'avez pas envie de lire, parce que les tomes d'édition Okage, c'est quand même pas donné, puisque c'est des gros volumes et donc ça a un prix un petit peu plus conséquent qu'un manga classique, n'hésitez pas à aller regarder l'anime, donc qui est disponible partout. Vous pouvez le trouver notamment sur Netflix, sur ADN et si je dis pas de bêtises, il doit aussi être maintenant sur Crunchyroll. En tout cas, si vous étiez réticents à l'idée de vous lancer dans Naruto, j'espère que cette vidéo vous aura potentiellement convaincu d'essayer. En commentaire, n'hésitez pas à me donner, vous, vos raisons qui font que Naruto est un bon manga, d'après vous, et qui font qu'il faut se lancer. En tout cas, j'espère que ce format de vidéo vous a plu. J'en préparerai d'autres, puisque j'ai plein d'idées et plein de mangas que j'ai envie de vous faire découvrir avec ces cinq raisons d'aimer. Si la vidéo vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, n'hésitez pas non plus à vous abonner si la chaîne vous plaît, à me dire donc en commentaire quel est-vous votre avis sur Naruto et pourquoi est-ce que vous pensez qu'il faut absolument lire ce manga. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.